Irren, petit village paisible de la province de Chefchaouen au Maroc. Mardi 1er février 2022, dans l'après-midi, Ryan, un enfant de 5 ans, échappe à la vigilance de ses parents et fait une chute fatale au fond d'un puits asséché de 32 mètres situé à proximité de sa maison. Quelques heures plus tard, les secours commencent à arriver. Secouristes, pompiers, topographes, bulldozers, pelleteuses, tous les moyens sont mis en œuvre pour le sauver, avec le soutien des habitants du village, tous mobilisés. Dans un premier temps, les secours envisagent de descendre directement dans la fosse, mais ils sont rapidement contraints à changer leur plan en raison de l'étroitesse et de la profondeur du puits. Mercredi, la position de Ryan est identifiée à l'aide de caméras. Il se trouve à 32 mètres tout au fond du puits. Un jeune secouriste de montagne chevronnée, Ahmed, va descendre à deux reprises pour tenter de le récupérer. Une première fois, il parvient à 17 mètres de profondeur sans pouvoir avancer davantage. Lors d'une deuxième tentative, avec l'utilisation d'une autre technique, il parvient à 28 mètres de profondeur. Mais la profondeur du puits est extrêmement resserrée à ce niveau. La terre est friable et rocheuse et Ahmed ne parvient pas à élargir la fosse malgré ses efforts. Il essaie quand même d'établir un contact avec l'enfant qui l'entend et semble lui avoir répondu, mais de façon indistincte, avec une voix très fatiguée. Ahmed est ensuite remonté à la surface après avoir perdu connaissance en raison du manque d'oxygène. Il apparaît très vite que la fragilité des sols ne permettra pas d'élargir le puits sans risquer un éboulement. Les secours vont alors mettre en place une autre stratégie. Creuser un second trou à proximité immédiate du puits pour parvenir à la position de Ryan. Cette opération longue et difficile va mobiliser les équipes jour et nuit jusqu'au samedi, soit 5 jours plus tard. Dès mercredi, l'histoire tragique du petit Ryan dépasse la région du Rif et on voit son visage souriant défiler sur tous les sites d'information et sur les journaux télévisés du monde entier. L'émotion est intense et le hashtag « Sauver Ryan » en arabe devient l'un des plus partagés sur les réseaux sociaux. Jeudi, des centaines de Marocains affluent de partout et viennent camper autour du puits pour témoigner de leur soutien et de leur solidarité avec le calvaire de Ryan. Jeudi soir, les travaux de forage atteignent finalement plus de 27 mètres et les topographes commencent à réfléchir au moyen de creuser la brèche horizontale de 3 mètres entre le trou et le puits, qui servira enfin à récupérer l'enfant. Cette dernière ligne droite est très délicate et la progression des secours est ralentie par la nature du sol, sableux par endroits et rocheux par d'autres. Même si les secouristes ne relâchent pas leurs efforts, l'état de santé du petit garçon, probablement blessé, est de plus en plus incertain. Ses chances de survie s'amenuisent à mesure que les jours passent. De l'oxygène et de l'eau sont descendus au fond du puits à travers des tubes et des bouteilles mais sans aucune certitude que Ryan parvienne à les utiliser. Des équipes médicales sont dépêchées sur place pour réaliser les premiers examens au cas où l'enfant serait extrait de la fosse. Un hélicoptère se tient également prêt à le transporter à l'hôpital. Vendredi, les derniers travaux d'approche, les plus délicats, sont enfin engagés et les machines débutent le forage du tunnel horizontal de 3 mètres. Épuisées, les équipes tentent de stabiliser le terrain alentour comme elles le peuvent afin de sécuriser l'accès aux secouristes. Les directs de plusieurs médias marocains continuent de drainer des centaines de milliers d'internautes suspendus au sort de l'enfant. Tandis que sur place, les habitants se pressent toujours plus nombreux, gênant parfois même le travail des sauveteurs. Samedi matin, un obstacle de taille vient brusquement ralentir les travaux. Les secouristes font face à une grande roche qui barre leur avancée. L'utilisation d'un petit matériel électrique permettra d'en venir à bout et d'éviter les fissures et les éboulements. L'attente est insoutenable et les rumeurs grandissent. En début d'après-midi, les secours seraient à moins de 2 mètres du petit garçon. Une distance minime mais qui nécessite encore plusieurs heures de forage. Finalement, le décès du petit garçon sera annoncé dans la soirée. Après avoir rejoint peu avant 22h les secours dans le tunnel, les parents du petit garçon ressortent face à la foule, le visage défait. Ils montent dans une ambulance sans prononcer un mot. La nouvelle, déjà évidente pour beaucoup, tombera moins d'une heure après. Ryan, dont le corps a été extrait par les secouristes, n'a malheureusement pas survécu. Les habitants rassemblés dès le premier jour se dispersent finalement dans un silence lugubre. Le souverain du Maroc, le roi Mohamed VI, adressera en personne ses condoléances aux parents de Ryan. L'émotion, déjà à son comble, dépasse alors largement les frontières du pays et les réactions se multiplient partout tant de la part de personnalités comme le pape ou le président Emmanuel Macron que de la part de simples anonymes qui nous témoignent de leur profonde tristesse sur les réseaux sociaux. Les grandes institutions internationales comme les Nations Unies et l'UNICEF expriment également leur peine et une minute de silence sera même observée lors du match final de la Coupe d'Afrique. Le dévouement et l'unité des Marocains dans cette épreuve ont été frappants. On a pu voir les villageois ouvrir les portes de leur maison pour accueillir, héberger et préparer à manger quotidiennement aux personnes sur place. On a pu voir une solidarité spirituelle s'ancrer autour de ce puits avec la même volonté, le même désir de sauver une vie humaine, la vie d'un petit être innocent. On a pu entendre, scander, jour et nuit, des prières et des invocations pour le salut de Ryan. Cette unité mondiale et cette communion unanime s'est étendue pour devenir une grande communion de peuples. Malgré la crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, le peuple algérien a ainsi manifesté sans exception toute sa solidarité avec le peuple marocain. Le courage de Ryan, un petit enfant de 5 ans, sera parvenu à transcender les frontières linguistiques, politiques, culturelles et les divergences de toute nature. Un petit enfant est parvenu à faire ce que nous, adultes, avons encore tellement de mal à faire. Montrer que des liens forts unissent tous les êtres humains et nous permettent de nous réunir sous le signe de l'amour, de la solidarité et de la compassion. Ryan a été une occasion divine de rassembler les cœurs autour d'une volonté magnifique et suprême, sauver une vie humaine. Finalement, Ryan nous inspire en nous rappelant que nous ne sommes pas si différents et que nous pouvons tous nous rassembler autour de la valeur sacrée de la vie humaine. En voyant tout cela, on se demande mais qui est Ryan pour que le monde entier ait témoigné d'autant d'empathie à son égard et pour sa famille. Mais qui est cet enfant qui semble avoir été naturellement adopté par tous ? Ryan ne peut être qu'un signe divin car son agonie tragique a permis de raviver nos cœurs. Ryan a incarné le hadith divin selon lequel les croyants dans leur affection, leur miséricorde et leur compassion mutuelle sont comme un seul corps. Si une partie de ce corps se plaint, le reste du corps y répond par de l'insomnie et de la fièvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...